Bonjour et bienvenue à l'école à la maison, pour une séance d'histoire avec les CM2. Nous allons travailler à nouveau sur la première guerre mondiale. Il s'agit de la troisième séance intitulée « Une guerre mondiale, une guerre de l'ère industrielle ». Pour la première fois, entre 1914 et 1918, une guerre va concerner des combattants venus du monde entier. Il faut noter cependant que la plupart des combats vont se dérouler en Europe. En 1914, le monde est dominé par l'Europe. Quelques pays, notamment le Royaume-Uni et la France, disposent d'immenses empires coloniaux. En Afrique et en Asie surtout. Ils vont aller puiser des soldats dans ces régions du monde, les mettre dans des bateaux et les amener en Europe. En Afrique, par exemple, de nombreux soldats viennent d'Afrique équatoriale ou d'Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb. En Asie, les Britanniques vont demander à beaucoup de soldats indiens de venir combattre pour eux. Les Français feront de même, à moindre mesure, en Indochine. Ces soldats, qui viennent d'autres continents, souffrent sans doute encore plus que les soldats européens d'être éloignés de leur village, de leur famille. Ils souffrent également des conditions climatiques. Le Royaume-Uni domine également d'autres régions du monde. Il va demander à des hommes venus du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de venir combattre pour le Royaume en Europe. La première guerre mondiale est l'un des premiers conflits de l'âge industriel. Des armes nouvelles vont être produites en grande quantité. Des inventions récentes vont être détournées pour servir à la guerre. Les blindés, ou chars d'assaut, ont ainsi été inventés au moment de la Première Guerre mondiale. Ils servaient notamment à franchir les tranchées ennemies, mais ne se sont jamais montrés très efficaces. Les avions ont été inventés peu de temps avant la Première Guerre mondiale et ils ont été très rapidement utilisés. On voit ici, sur cette carte postale, l'état-major français observant un avion. Les avions ont été utilisés pour différentes tâches, différentes missions. La principale d'entre elles a toujours été la reconnaissance au-dessus des tranchées ennemies. Les pilotes observaient ou photographiaient les tranchées. Revenaient et donnaient les informations à leur état-major. Parfois, les avions ont été utilisés pour bombarder les soldats ennemies dans les tranchées. Certains pilotes sont restés très célèbres en remportant de nombreux combats aériens. Toujours dans les airs, on a également utilisé des dirigeables. Ici, on voit un dirigeable allemand, on appelle ça un Zeppelin, bombarder la ville d'Anvers en Belgique. L'artillerie a été massivement utilisée pendant la première guerre mondiale. Vous voyez ici deux photos représentant des canons capables de lancer des obus. Ces obus pouvaient atteindre leur cible à plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres. Sur cette photographie, ici, vous voyez une usine où sont fabriqués des obus. Si on prend la seule bataille de Verdun, plus de 50 millions d'obus ont été tirés pendant la bataille, soit entre février et décembre 1916. Le premier jour, il en était lancé un toutes les trois secondes en moyenne. On pouvait, paraît-il, sentir la terre trembler à 100 kilomètres. Ces obus étaient terrifiants pour les soldats des deux camps. D'abord, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en protéger. La répétition des tirs les rendait fous de peur, de bruit. Sur la photographie que vous voyez ici, qui a été prise à la fin de la guerre, vous voyez les dommages qu'ils pouvaient causer. La terre était comme labourée par leur puissance. Même maintenant, on continue à avoir des régions de France où la culture ne peut avoir lieu parce qu'il reste des obus dans le sol. Une autre arme a été utilisée pour la première fois pendant la première guerre mondiale. Il s'agit des gaz chimiques asphyxiants. Ces gaz étaient lancés grâce aux obus ou à travers des mines qui couraient vers les tranchées ennemies. Vous voyez ici, sur cette photographie, des soldats équipés de leurs masques à gaz. Ces masques étaient non seulement inconfortables, mais en plus peu efficaces. Ils les protégeaient mal. Les gaz pouvaient rester longtemps au fond des tranchées. Et ils empoisonnaient alors les soldats qui n'avaient pas de masque ou ceux qui ôtaient leurs masques trop tôt. Ils pouvaient être suffocants, c'est-à-dire qu'ils entraînaient la mort en empêchant de respirer. Mais également, ils créaient des brûlures aux yeux et rendaient aveugles. La production de toutes ces armes a mobilisé des usines entières et de très nombreux ouvriers. Vous voyez ici un tableau statistique qui présente les productions des usines Renault, celles qui construisent actuellement des voitures. A l'époque, la première colonne indique les productions en 1914, la dernière les productions en 1918. On voit déjà que les usines ont grandi, qu'elles ont employé beaucoup plus d'ouvriers. On voit que certaines productions ont beaucoup diminué, voire ont disparu, comme les automobiles. Il n'y avait plus de conducteurs dans les villes ou dans les campagnes pour conduire, pour acheter des voitures. Certaines qui n'existaient pas ont été multipliées, comme les obus ou les moteurs d'avion, les chars d'assaut également. Les camions ont été produits en plus grande quantité parce qu'ils servaient à transporter des soldats, les fournitures, la nourriture, les armes. La production de toutes ces armes a nécessité beaucoup d'argent et les états se sont endettés pour les acheter, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté de l'argent à leurs habitants. Vous voyez ici une affiche vantant le deuxième emprunt pour la défense nationale. Vous avez en haut des marches une représentation de la France, Marianne, au pied de la statue de la victoire, et au pied des gens, c'est-à-dire ici des vieillards, des enfants, des femmes, des hommes trop jeunes ou trop malades pour combattre. Chacun amène son argent pour aider l'armée à remporter la guerre. Les états utilisent la propagande et font appel au patriotisme des habitants. Ici, la pièce d'or a grossi grâce aux dons ou aux prêts des habitants. Elle est devenue assez grosse désormais pour écraser le soldat ennemi. Cette affiche date de la fin de la guerre. Elle dit « Pour que vos enfants ne connaissent plus les horreurs de la guerre, souscrivez à l'emprunt national. » Elle lance en fait le message « Pour aider le père de cet enfant à revenir, prêtez de l'argent pour que la France remporte la guerre rapidement. »